Donc maintenant nous allons faire ce petit exercice Un rappel pour dessiner les plans et leur normal et puis pour vous montrer comment calculer l'angle entre deux plans Alors ces deux plans c'est Nord 30, 50 Sud-Est et Nord 70, 70 Sud-Est On pourrait les dessiner très rapidement comme ça à la main, très vite Au premier ordre, Nord 30, donc c'est des plans qui seraient orientés comme ça 50 vers le Sud-Est, donc on aurait des plans qui seraient à peu près comme ça Et l'autre, Nord 70, donc Nord 70 ce seraient des plans orientés comme ça 70 vers le Sud-Est, donc qui seraient orientés quelque part comme ça Donc on va le faire plus proprement D'abord le Nord 30, 50 Sud-Est Avec, excusez-moi, je me trompe de sens Sur le Canevas, on va d'abord orienter le Canevas à 30 degrés On va compter 50 vers le Sud-Est, donc on repère le Sud-Est du calque 10, 20, 30, 40, 50 Et on a dessiné ce plan L'autre On va donc l'orienter à Nord 70 Et puis un plongement vers le Sud-Sud-Est de 70 degrés Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Alors ce que je n'ai pas dit, c'est tracer la normale Vous comptez 90 comme tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fois 10 degrés, 90 degrés On aurait pu aussi le faire par ici Et pareil pour le plan rouge Si je reviens en arrière On était aussi à 90 degrés 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Donc voilà, on a ces deux plans Qu'on peut représenter comme ça Et maintenant on va essayer de savoir quel est l'angle entre ces deux plans Alors pour mesurer un angle entre deux plans Donc entre deux droites Ou deux plans On va voir que c'est équivalent après Entre les normales ou entre les plans de ces normales Ce qu'il faut c'est déjà que les deux droites se touchent Alors nous il n'y a pas de problème Puisque dans ce diagramme de VULF On ne prend pas en compte la position des droites Ce qui compte seulement c'est leur orientation Elles passent toutes par le centre du cadre Donc elles vont être Déjà on est sûr qu'elles se touchent Et pour faire la mesure Ce qu'il va falloir C'est se mettre dans un plan qui leur est commun Donc on peut le représenter aussi avec ce graphe Qui est là Où vous avez ces deux plans qui ont été représentés Donc le plan à nord 30 Ici avec sa normale en rouge Le plan à nord 70 avec sa normale Et on va essayer de calculer Quel est l'angle entre ces deux plans Alors je vous ai dit Pour faire la mesure Il faut se mettre dans un plan Qui va contenir les deux droites Et ce plan qui contient les deux droites Va être perpendiculaire aux deux autres Donc ce que je fais pour visualiser Le plan perpendiculaire c'est mon écran Et ce que je suis en train de faire C'est d'essayer de faire disparaître mes deux plans De les aligner de façon à ce que je sois perpendiculaire Et à pouvoir prendre la mesure Alors ce que je vous disais tout à l'heure C'est que l'angle entre les deux plans Qu'on voit ici ou là C'est le même que l'angle entre les normales Vous avez deux angles Vous avez un angle aigu et un angle obtus Avec la normale aussi Vous avez un angle aigu Et puis si on a prolongé par ici Ici vous auriez l'angle obtus Mais vous voyez que c'est le même angle Donc mesurer l'angle entre les plans C'est la même chose que de mesurer l'angle entre les normales Alors comment on va faire ça concrètement avec le diagramme ? Il va falloir, je vous dis, il faut mesurer dans un plan qui est commun Donc pour ça il faut que les deux normales soient dans un même plan Les plans, vous vous rappelez, sont tous ces méridiens Donc il faut mettre ces deux points sur un même méridiens Alors là, j'ai pris au hasard les deux plans On voit qu'on est presque sur un même méridien Pas tout à fait Donc je vais décaler un tout petit peu mon calque Vous voyez Pour mettre le point bleu et le point rouge Sur le même méridien Que j'ai tracé ici en magenta Et donc je peux lire plein d'informations là-dessus Déjà quelle est l'orientation du plan magenta Vous voyez que c'est nord 2 degrés Avec une orientation de 10, 20, 30, 40, 44 degrés vers l'ouest Alors on peut le voir aussi sur ce schéma là Ce plan, nord 2, 40 degrés vers l'ouest Je l'ai dessiné ici en jaune Vous voyez qu'il contient bien les deux normales Et ce qui est plus difficile à voir C'est qu'il est... Alors il faut que j'arrive à bien le positionner Si je le mets parallèle à mon écran On voit bien que c'est un plan qui est perpendiculaire aux deux autres plans Donc voilà Donc ça marche On a bien l'orientation de ce plan On voit que c'est quand même relativement simple De faire une géométrie dans l'espace complexe Avec ce type de canevas Et puis si je reviens là-dessus Ce qu'on peut voir aussi C'est mesurer l'angle entre les plans C'est ce qui nous intéressait au départ Alors ce que je n'ai pas encore dit C'est que si vous êtes sur le long de ce plan Et que vous comptez les parallèles Qui ne sont plus vraiment à cause de la projection Vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Et puis vous repartez ici encore 90 degrés Donc on a 180 degrés ici Ces 180 degrés permettent de balayer toutes les positions possibles Et pour avoir l'angle entre les plans Il suffit simplement de compter la distance qui va séparer ces deux points Enfin la distance angulaire L'angle entre ces deux points Et vous allez voir il y a 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés et 39 à peu près Donc on voit qu'on a 39 degrés qui séparent les deux normales Et donc 39 degrés qui séparent les deux plans Si je reviens à cette représentation là Donc c'est à peu près ce qu'on voyait ici On a à peu près 39 degrés Alors j'essaie de me remettre parallèlement à mon écran Ici on a 39 degrés Ici on a 39 degrés également Donc on a 39 degrés Et enfin la dé용 Ça c'est un complot Donc on a 40 degrés Sous-titrage ST' 501